Les 101 Dalmatiens Luki est un bébé chien Dalmatien qui vit avec ses parents. Pongo et Perdita et tous ses frères et soeurs. Le maître de ce petit monde s'appelle Roger et Anita. Vous pouvez voir aussi Nani, la gouvernante. Ici, ce sont Penny, Pup, Patch et Rolly qui se livrent à mille gabrioles autour d'une balle. Ce sont les plus turbulents de la famille et souvent, la pauvre Nani a bien du mal à remettre en ordre tous les objets qu'ils ont renversés dans leur jeu. Voici d'autres frères et soeurs en train de jouer. C'est Biscotte, qu'ils n'ont amusant pour un petit chien qui joue avec un ballon de baudruche en faisant des bons hardis et sautant par-dessus ses frères endormis. Mais où est Luki ? Ah, le voici en train d'admirer son héros préféré, Rintintin, à la télévision. Rintintin est un chien policier. C'est le plus fort de tous les chiens et il arrive toujours à attraper les bandits en fuite. Et tandis que Penny et Lénie s'amusent à creuser un trou dans le jardin potager et que Poivre et Sel ronge un os qu'ils ont trouvé à la cuisine, que Patch essaie de mordre la queue de Latch, qui essaie lui aussi de mordre la queue de Patch, que Jolie et Rolly défont le nœud du tablier de Nanny pendant qu'elle prépare quelques plats savoureux dans la cuisine, que Spot et Dot jouent à cache-cache sur le grand divan du salon, que Pup et Penny se font des grimaces dans le miroir de la coiffeuse de la chambre, que Blackie et Witte font un petit somme appuyé l'un sur l'autre. Lucky, indifférent à toute cette agitation, reste seul. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'admirer son héros, Rintintin, à la télévision. Maintenant, le spectacle est fini et Lucky fait des acrobaties. Il grimpe sur tous les meubles et se suspend par les pattes. Aucun exercice ne lui fait peur. C'est que Lucky désire, tout comme Rintintin, devenir une vedette de la télévision. Les frères et sœurs de Lucky apprennent des tours savants. Ils peuvent s'asseoir sur leur petit derrière, faire des galipettes et danser, puis donner la patte lorsqu'ils ont bien travaillé et que leur maître est content d'eux. Les petits chiens ont une récompense, un morceau de sucre ou un bonbon. Ils savent aussi sauter pour attraper une friandise ou bien marcher sagement en laisse. Mais Lucky, lui, reste à l'écart et ne prend jamais part à tous ses exercices qu'il juge futiles. Il est bien trop occupé à rêver d'être une vedette de la télévision. C'est son idée fixe et il y pense de plus en plus. Un beau jour, il décide qu'il est prêt à tourner un film. Trompant l'attention de Nanny, il se glisse hors de la demeure de ses maîtres et s'élance dans la rue. Il court de droite, de gauche et soudain, il s'arrête. Il est perdu. Il ne connaît pas le chemin qui mène à la télévision et ne sait plus retourner à la maison de ses maîtres. Que faire ? Il va droit devant lui. Pauvre Lucky, il marche et marche et marche encore. Il essaie bien de montrer au passant ses acrobaties. Mais personne n'y prête attention. Ce petit chien n'est pas un chasse avant, disent-ils. Enfin, un agent de police s'approche, examine la plaque sur le collier de Lucky et le prend dans ses bras. Le cœur de Lucky bat à tout rompre. Mais il pousse un gros soupir de soulagement. Ouf ! Quand il reconnaît la porte de la maison. Là, tous ses frères et sœurs de Lucky se livrent à mille cabrioles et exécutent leur tour savant qu'ils ont appris. Chacun cherche à dépasser l'autre en agileté et en adresse. Ils récompensent, ils reçoivent des friandises, du sucre, des biscuits, enfin tout ce dont un petit chien raffole. Mais pas Lucky ! Lucky est très fatigué et très triste. Il grimpe péniblement dans son panier et s'endort aussitôt d'un sommeil troublé par d'affreux cauchemars. Il rêve qu'il ait perdu loin de chez lui et que des garnements essaient de le rattraper. Sa fatigue est si grande et son sommeil si profond qu'il manque l'émission de Rintintin que tous les autres chiots regardent avec passion. Mais, le lendemain matin, il est le premier debout et rempli de bonnes résolutions. Pour la télévision, j'aurai le temps plus tard. En entendant, je vais apprendre des tours de petits chiens. Et c'est ainsi, chers petits amis, que Lucky devient un chien très appliqué. Voilà, l'histoire est terminée ! Au revoir les enfants ! Bye bye ! Bye !